Et bonjour à tous, ici Vendur pour la suite de nos aventures sur Mass Effect 3. On commence par une petite quête secondaire et on va essayer de recruter les transfuges de Cerberus que l'on avait détecté dans l'épisode précédent. Donc Liara, Garus, let's go ! Oh, j'aurais pu prendre Ashley pour changer un peu. Hop, ça c'est bon. 9 points, on va augmenter les grenades frags au max. Contre les blindages de 50% ou les boucliers de 50%. Hop, à choisir, je préfère les blindages. Ok, ça c'est bon. Garus, tu vas monter auto. Et puis moi, franchement, là, les autres munitions, bon éventuellement les cryos du coup. J'ai pas l'habitude de les utiliser, mais on va mettre des points dedans quoi. Allez, c'est bon, on est parti. Comment dire, savons-nous depuis combien de temps ces chercheurs sont là-dedans ? Nous n'en savons pas bien long. Commandant, j'ai des signaux d'une unité de Cerberus qui attaque l'entrepôt. Ils attaquent les chercheurs ? Et si je comprends bien, il semblerait que d'autres troupes arrivent. Ok, larguez-nous en bas et filez d'ici, il me faut ces chercheurs vivants. Et si je comprends bien, on peut peut-être de l'intérieur de ce qu'il fait. Et si je comprends bien, on peut peut-être de l'entrepôt. Ok, je comprends bien, on peut pas être de l'entrepôt, mais je suis en bas et de jeu sur le tournoi. Un petit peu plus de l'entrepôt. Oh non. oh jacob pas étonnant que Cerberus ait quitté l'endroit ok continue allez c'est parti viendez vous battre oh c'est qu'on le ramène alors il n'y a pas un truc à ramasser là au bout non un petit modification d'arme non rien non que dalle hop petite roulade pour le fun bien sûr roulade qui sert à rien quoi t'es où jacob qui est jacob c'est grave ça ira je crois ici le commandant shepard de l'alliance périmètre sécurisé pour l'instant ouvre la porte jacob est là tout va bien brune jacob oh mon dieu je vais bien mais les autres y sont restés qu'est-ce que vous faites ici je suis supposé protéger ces gens de l'homme trouble et de ces chiens d'attaque ils sont partis oui mais ils vont revenir vous allez bien ouais ça passera tout seul sauvez moi encore une fois et j'aurai une dette envers vous cette fois c'est cadeau génial de vous revoir aussi vous avez le don d'éviter les ennuis j'ai part voici le docteur brincole elle dirige les lieux dites moi ce qui se passe il paraît que vous êtes avec cerberus des transfuges en fait surtout des chercheurs des civils plutôt des réfugiés c'était la fuite ou la mort pourquoi est-ce que l'homme trouble voudrait vous tuer nos histoires diffèrent mais la trame reste la même nous utilisions tous des infos venant de la base des récolteurs pour concevoir les composants d'un plus grand engin lorsque quelqu'un achevait son composant il disparaissait pas de corps envolé progressivement on s'est dit que nous ne faisions que signer nos arrêts de mort l'homme trouble ne plaisante pas il détruit tout ce qu'il ne peut pas contrôler tous ses cerveaux doivent représenter une perte sensible pour lui vous deviez vous douter qu'il vous trouverait nous sommes plutôt malins nous avons couvert nos arrières mais l'homme trouble est du genre tenace il faut évacuer ok il faut que les DCA du toit soient connectés Cerberus est parvenu à les brouiller sans les canons nos navettes seront abattues en plein vol par Cerberus ce doit être la connexion réseau je vérifie et je vous rejoins Jacob faites soigner cette blessure ça ira enfin j'y penserai commandant je dois m'occuper des autres retrouvez moi en haut quand vous pourrez ok c'est clair votre collègue était courageux il n'aurait pas voulu vous voir craquer comme ça c'est vrai on va se tirer d'ici vivant promis alors commandant docteur Gavin Archer on s'est rencontré sur le projet Supremacy oui on se rappelle de toi on peut dire ça comme ça conard oui après que vous ayez emmené mon frère à l'Académie Grissom j'ai essayé d'oublier tout ça j'imagine que vous n'avez pas eu de nouvelles des rumeurs disent que l'Académie a des ennuis j'étais à l'Académie Grissom Cerberus a tenté d'enlever les élèves mais David va bien oh merci commandant vous n'imaginez pas à quel point ça me touche il est un peu tard pour s'inquiéter de sa sécurité je n'ai jamais cessé je sais que vous me prenez pour un monstre et a raison mais sachez que ce que j'ai fait à David n'a pas cessé de me hanter depuis il ne me reste qu'à espérer qu'il me pardonne un jour qu'est-ce que vous faites là ? je me suis égaré et je n'ai pas trouvé d'autre refuge petit je voulais devenir chercheur pour faire le bien dans le monde guérir une maladie ou découvrir un nouvel élément pas un monstre qui torture son propre frère qu'avez-vous dit à l'homme trouble ? je lui ai dit que s'il voulait collaborer avec le diable il n'avait qu'à se regarder dans une glace je n'en pouvais plus de ce cauchemar et il vous a laissé partir ? si ça avait été le cas je ne serais pas là à me cacher les soldats de Cerberus de toute la galaxie ont pour ordre de me tuer qu'est devenu le projet suprématie ? après votre intervention l'homme trouble a insisté pour que je trouve un nouveau sujet d'étude quelqu'un ayant les mêmes particularités que mon frère l'idée de revivre ce cauchemar m'était insupportable j'ai donc détruit toutes mes recherches le projet suprématie n'existe plus je dois y aller et je ne vais même pas faire mine d'avoir été content de vous revoir je comprends mais commandant merci d'avoir sauvé David les deux fois ouais ça aurait été plus simple si tu n'avais pas fait de la merde la première fois ok ouais on continue à explorer le complexe puissance faible veuillez patienter l'initialisation terminée accès autorisé ok que les gars de stockholm fassent leurs propres paquets j'ai besoin de vous ne soyez pas fictio ils ne sont que deux cette romance culture ça c'est beau et que ces échantillons du projet MIA partent avec la seconde navette j'ai déjà laissé tomber une caisse mes mains tremblent tellement on va y arriver dans quel état sont les canards ? on y travaille j'ai mis les meilleurs dessus y'a combien de chercheurs ici ? 43 plus leurs assistants vous avez fui avec plus de 40 personnes ? quand on craint pour sa vie on peut faire beaucoup Brin je ne peux pas détruire les composants de l'amplificateur génétique à temps désolé docteur Bénard c'est important mais vous devez vous occuper de votre famille quoi ? y'a des familles ici ? des enfants ? comme si on n'avait pas assez de soucis alors ces réfugiés n'ont laissé personne derrière ? oui il y a 17 enfants ici des concubins des conjoints des parents je leur ai promis un refuge une nouvelle vie sans Cerberus je n'imaginais pas que l'homme trouble pourrait le mal compte là-dessus sur ce que les braves gens n'imaginent pas ok tous ceux ici présents s'en tireront en vie cette évacuation devra être menée avec soin j'espérais nous avons tant fait pour éviter cette situation quoi de neuf ? pas grand chose je sais juste que je ne peux rien résoudre d'ici je monte sur le toit une navette de Cerberus y est posée il y a deux minutes vous en êtes ? Jacob vous êtes blessé je le ferai pas question ce sont mes protégés j'y vais que vous ayez survécu à une mission suicide ne vous rend pas immortel bien mais je vous guiderai d'ici Cerberus brouille certainement la liaison satellite appelez-moi par radio pour avoir le code quand vous aurez trouvé les commandes d'accord pas de soucis euh bon il y a des trucs oui d'accord euh toi t'as rien d'autre à me dire ? docteur Cole vous avez un moment ? bien sûr quelles sont vos relations avec Jacob ? on a traversé pas mal d'épreuves un de ses vieux collègues nous a présenté grâce à Jacob j'ai commencé à voir ce que l'homme trouble était devenu je suppose que j'étais tellement passionné par mon travail que j'étais aveugle mon bienfaiteur était corrompu je comprends c'est pour ça qu'il est capital d'être bien entouré je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui quel genre de travail vous réalisiez pour Cerberus ? jusqu'à ce que l'homme trouble s'intéresse aux récolteurs j'étudiais la physique c'était le paradis du chercheur j'avais accès au meilleur matériel et autant de personnel que nécessaire l'homme trouble est prêt à tout pour obtenir la perfection cette course à la perfection a bien failli me tuer elle vous a aussi sauvé la vie j'imagine que c'est bizarre d'y penser peut-être d'un autre côté la vie est pleine d'ironie peu agréable pour tout le monde comment vous êtes vous enfui ? j'étais une employée ancienne et loyal cela me donnait une grande liberté quand un quatrième collègue a disparu nous nous sommes organisés et avons fui en quelques jours et jusqu'à présent Cerberus ne se doutait pas que vous vous cachiez sous son nez on était vraiment persuadé d'avoir permis Cerberus quelle leçon ok merci docteur Cole je vous laisse finir vos préparatifs merci encore pour tout ce que vous faites pour nous pas de soucis alors ok c'est bon qu'est-ce qu'il y a là-bas d'accord hop je ne risquerai pas ma boue pour ces données cherchez pas par ici je ne veux pas mourir c'est bon allez-y non non ça ira ça va vous devenez quoi vous permettez ah c'est dingue je ne pensais jamais vous revoir pareil pour moi alors comment vous êtes devenu mercenaire longue histoire c'était une occasion unique d'aider des gens qui comptent pour moi ça a l'air de bien vous réussir ces gens sont extra ils défendent leurs idéaux j'aime ça je pense avoir trouvé ma voie vous pensez toujours à ce qui est arrivé à votre père je dirais plutôt que ça me hante vous connaissez Bryn depuis longtemps un ami nous a présenté dans une cellule de Mumbai ça doit faire un an environ on avait beaucoup en commun puis elle est venue me parler de ses collègues disparus elle m'a demandé de la protéger de lui trouver une cachette comment refuser qui est-elle pour vous on est ensemble et vous dirigez cet abri avec elle vous vous casez jacob oui peut-être c'est juste si ce sont nos derniers jours je veux qu'on les passe à défendre ces gens à bâtir une vie avec ce qu'on a où en êtes vous jacob que fabriquez vous dans un endroit pareil après notre retour comment dire les choses sont différentes quand on survit à une mission suicide j'ai quitté Cerberus j'ai tout plaqué et j'ai passé du temps en Méditerranée je vous ai perdu à ce moment là et que vous ont apporté l'air frais et la méditation que ce pourquoi je me bats doit être important pour moi ça doit venir du coeur on aurait bien besoin de vous c'est très tentant Shepard mais je suis bien où je suis je compte pour tous ces gens je veux une vie je veux une famille bien sûr je comprends non Shepard vous êtes marié avec le Normandie ça ne veut pas dire que je ne veux pas tout plaquer parfois mais vous pouvez pas le faire vous avez du neuf sur Cerberus pour moi l'homme trouble est obsédé par l'endoctrinement c'est certain comment ça a pu tourner aussi mal on sent j'étais aveugle je m'en souviens comme d'un idéaliste pourquoi je n'ai pas vu le mal en lui vous inquiétez pas et si vous arrivez à faire fonctionner votre boule de cristal tenez-moi au jus j'adorerais savoir à quoi rime tout ça d'accord je devrais me concentrer sur l'évacuation de ces gens exact allez au boulot ok alors hop petit datapad c'est bon bon faut aller s'occuper de ces canons là je croyais qu'on avait effacé nos traces allez c'est parti je t'avais bien dit qu'il fallait aller au sanctuaire pour l'instant on se contente d'en sortir qu'est-ce que ces gens seraient devenus si on n'était pas venus ces civils n'avaient aucune chance de s'en tirer vivant ouais mais heureusement on est venus on a l'avantage on a l'avantage c'est assez fait ça c'est fait Ah, je ne l'avais pas vu C'est bon ? Je calme là Ah, attendez Ok D'autres ennemis sur notre chemin Hop Attention David Ils nous tombent dessus Boum Ok Ok Hop Hop Oh Euh Je ne peux pas faire grand chose de là L'Iara Tiens, fais le voler Voilà C'est bon On doit aller là-haut Activer ce canon anti-aérien manuellement Yes, yes, on y va On y va, on y va, on y va Euh Par où on les active Dis-moi tout Où Ah d'accord Ah d'accord Vu T'inquiète T'inquiète Elle est trop bien Elle est trop bien cette arme Ah d'accord C'est bon C'est bon ? C'est bon ? C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Ok C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon A mon signal Vous pouvez lancer l'évacuation depuis le terminal Ok Bon Faut peut-être s'assurer que tout a été Que tout a été réglé, détruit, je sais pas Bon après euh Sinon je leur ai parlé à tout ça donc euh Bon c'est bon, tout est fait Ouais je peux juste leur reparler en fait Moi je pense qu'après j'ai tout fouillé J'ai tout récupéré d'après moi Donc euh Allez go C'est parti Évacuation Évacuation lancée Évacuation lancée Préparez-vous au départ Percez un trou dans le périmètre avec les canons Puis lancez la navette 1 3 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 4 5 5 Le monde a la baie d'amarrage et... Un chasseur kamikaze a détruit un canon ! Les troupes de Cerberus sont... Santé ces gens d'ici ! Ok ! Allez, baston ! Shepard, les navettes sont chargées. Rendez-vous sur la piste pour assurer leur décollage. J'arrive ! Allez, on les allume ! Détruisez ce générateur de bouclier ! Ok ! Détruisez ce générateur de bouclier. Détruisez ce générateur de bouclier. Jacob, répondez ! Votre situation ? Shepard, le complexe est envahi ! Les troupes de Cerberus sont partout ! Encore une navette de réfugiés, c'est ça ? Affirmatif ! On s'en charge ! Il faut juste les retenir encore un peu ! Hop ! Non, non, toi tu m'auras pas comme ça ! Navette 3 en route. Évacuation terminée. C'était le dernier des civils ! J'ai peur d'attention ! Ils sont partout ! Il faut partir ! J'arrive avec la navette ! On dégage une zone d'atterrissage ! Compris ! Ok ! Jacob, zone d'atterrissage prête ! L'endroit grouille d'ennemis ! Je vous emmène la navette ! Bien reçu ! Allez ! On se casse ! Lève-toi, prétend ton nom, mesdames ! Votre salle ! Deux gens s'achatent pas ! Eh ben ne d'attention, pas où tu me lèves ! C'est plus grave ! Non, les besoins sont en route ! Mais en retard donc ! Je suis heureux ! Je suis heureux ! Je suis heureux ! Je suis heureux ! Ça crée ! Ok, on y va ! Je suis sûre que les autres le seront aussi. Vous aussi, Jacob. J'ai besoin de vous. Bien sûr, mais j'aimerais rester avec ces gens. Protégez-les, alors. L'Alliance a besoin de ce creuset. Entendu. D'accord. Présentez-vous à l'amiral à quête pour votre affectation. Vous savez, Commander, vous êtes vraiment quelqu'un d'unique. Je suis contente de savoir que vous êtes de notre côté. Merci. Shepard, quand ce bordel sera terminé, je paierai ma tournée. Restez en vie. J'y compte bien. Et s'il y a quête ? Je vous envoie une grosse équipe de scientifiques. J'ai le dossier. Ce sont des transfuges de Cerberus. Protégez-les. Très bien. Je les mets tout de suite au travail sur le creuset. Jacob Taylor est avec eux. Il s'occupe de trouver un endroit pour loger les familles. Il fera un atout très utile. Avoir réussi à sauver le Dr. Cole de l'homme trouble est un joli coup. L'avoir avec nous pourrait être décisif. Plus vite on terminera le creuset, mieux je me porterai. Je suis d'accord. Shepard, terminé. Bon. Ça s'est bien passé. Hop là. Du coup, je pense qu'on va partir vers une autre mission secondaire. Il y a aussi un problème sur une colonie Assari. Je pense qu'on va aller voir ça d'un peu plus près. Il y avait une réputation avant. Il combattait les récolteurs pendant que le conseil regardait. Et maintenant... Commandant, le chef mécanicien Adams voudrait vous parler dans la salle des machines. Ok. Bon. On va aller faire ça. Alors. Des emails. Visite de la citadelle. Hum hum. Ok. Bon. J'ai envie qu'il veut nous rencontrer à la citadelle. Pourquoi pas. Euh... Ok. Je passerai te voir aussi. Oui. Ouais. Ok. Ils veulent tous me voir à la citadelle. Ah. Miranda aussi. Ok. Pas de problème. Et Ashley aussi. Bon. Tout le monde veut nous voir à la citadelle. Mais on fera ça plus tard. On va quand même aller voir là le... Adams qui veut nous causer. Euh... Où c'est qu'il est ? On sait qu'il est Adams. Hein ? Faut que je... Faut que je le fasse venir dans ma cabine peut-être. Non. Bah alors. Je suis aveugle ou quoi ? Ah mais attendez. Non mais je confonds je crois. Adams c'est celui de la salle des machines. Je m'y perds avec tout cela. Je crois que c'est lui là. Ouais c'est ça. Ok. Parfait. Ok ok. C'est tout. Passerelle. Bon bah ça a l'air tout bon du coup. Euh... Bon bah je vais lancer euh... On se retrouve pour la mission. Je vous dis à tout de suite. Et de retour. Allez. On va voir ce qu'il se passe sur la colonie Asari. Alors. On va prendre Liara et Ashley. Pour changer un peu quand même. On va jouer un peu avec elle aussi. Ça c'est bon. Ah si par contre Ashley. Ouais euh... Je veux te modifier ton matos. Avant de partir. Alors là tu vas prendre... Voilà. Augmente les dégâts. C'est très bien. Et augmente les dégâts. C'est bien. Hop. Et pour ton fusil d'assaut. On va te mettre... Le canon allongé. Pour les dégâts. Et... Et le mode perforant peut-être. Hop. Allez. C'est parti. J'ai 4 points à utiliser. On va monter les munitions cryo. Hop. Ashley. Tu montes auto. Et Liara aussi. C'est parti. Liara. Vous avez des infos sur la mission ? Oui. Et je comprends pourquoi le haut commandement restait discret. Nous allons dans un monastère Ardatiakshi. Ardatiakshi. Comme Morinth ? Morinth a choisi d'être une tueuse. Ces Ardatiakshi se sont isolés pour éviter ça. Mais elles ne sont pas inoffensives. Leur soif peut être puissante. Le haut commandement a donc envoyé des commandos suite au signal de détresse du monastère. Les Asari nous envoient au feu ? On a un plan ? Au moindre signe de rébellion des Ardatiakshi, les commandos devaient nettoyer les lieux. Nettoyer ? Vous voulez dire détruire ? Elles ont dû amener des explosifs puissants, oui. Morinth était dangereuse, mais les Ardatiakshi sont réellement une menace ? Morinth avait trouvé son rythme. Une Ardatiakshi tueuse laisse derrière elle des montagnes de cadavres. C'est pour ça qu'elles sont isolées. Et qu'elles sont une honte pour toutes les Asari. Le haut commandement n'a donc de cesse de vouloir détruire ce lieu. Il ne laissera pas une seule Ardatiakshi s'évader. Ne préjugez de rien. Le signal de détresse a pu être émis par les Ardatiakshi. Si les Asari veulent qu'on détruise cet endroit, on doit savoir ce qu'il s'est passé. D'accord. Une fois le haut commandement informé, plus personne ne mourra pour rien. Ok, allez, allons voir ce qu'il se passe ici. Une autre nabette, encore chaude. Ok. Et il n'y a rien à ramasser. Non. Si, là. Hop. Allez, allons voir ce qu'il y a là-dedans. Bonne question, ouais. C'est quoi ce bruit à la con ? Ouh. C'était quoi ? Ouvre l'oeil. Il y a de l'ambiance ici, ouais. J'ai entendu un bruit. C'était moi, pardon. Putain, il y aura. Ok. On va voir. Ouh. Talae. Tu ne croiras jamais ce que Yanis a réussi à faire entrer. Une copie de Vainia, rendez-vous dans la librairie après dîner. Amène du travail. C'est Rilla qui surveille ce soir Alors soit naturel Nous serons près de la vidéothèque Est Ce sera génial A tout à l'heure Et supprime ça après l'avoir écouté Pense-y cette fois Ok Elle n'est pas jugée l'ambiance ici Oh putain Il y a des moissonneurs qui sont passés par là Ok C'était le capitaine des guerrières d'élite Elles se sont battues à mort Contre les moissonneurs Ce monastère est paumé Pourquoi les moissonneurs frapperaient ici ? T'as trouvé quelque chose ? Une carte qui indique la position d'une bombe Elle se trouve dans le Grand Hall Alors les commandos avaient commencé la purge Ardatiakshi ou pas Évacuer cet endroit aurait permis de sauver des vies S'il n'y a pas de survivants Allons au Grand Hall Actionner cette bombe En avant Ah c'est plus clair ici L'endroit est assez joli après en soi Excellent Je vous ai à peine entendu Ah Samara Samara Cela faisait longtemps Shepard C'était un réel plaisir de vous voir Ces lieux ont été corrompus Vous avez dû venir par vous-même Probatrice Peut-être pour une raison spéciale En effet Deux de mes filles vivent ici Je suis venue pour elles Seule notre volonté nous fera vaincre Shepard Vous m'avez rencontré en traquant votre autre fille Ardatiakshi Celles-ci sont aussi dangereuses Faller et Rila ont obéi aux règles du monastère dès leur arrivée ici Elles n'ont montré aucun signe de violence Vous êtes ici pour les sauver J'en suis responsable Je ne peux pas les abandonner Même si la galaxie s'effondre Alors on y va Peut-être que vos filles pourront nous dire pourquoi les moissonneurs sont ici Je pense qu'elles auront beaucoup à dire Je ne les ai pas vues depuis des siècles On n'a plus le temps On se reverra Je vais repousser ces créatures Ok Attendez On y va Allez Avanti Hop Il n'y a rien de ce côté Si Je m'appelle Tachia Poré Je suis blessée Grievement Donnez ça à ma compagne Vechera Je lui ai dit d'aller à la citadelle Et dites à Vechera que je l'aime Dites-lui Pardon pour ce combat J'ai été bête Je ne pensais pas ce que j'ai dit Vechera Je te donne tout ce que je possède Ok Je t'aime Tellement On fera passer le message Allez Hop Je me demande pourquoi c'est à nous de faire le sale boulot des Asari On a besoin d'elle avec nous Alors le haut commandement Asari nous devra une fière chandelle On est d'accord Allez Oh putain Pas ça Une furie Alors Ça Ça peut vous one shot cette saloperie Soyons clairs Si elle vient au corps à corps Elle vous one shot Purement et simplement C'est bon Non c'est pas bon C'était une personne avant Une Asari Qu'est-ce que ces moissonneurs ont fait Ouais Ils en ont fait des furies Et c'est des vraies saloperies Mère Tu es venue Aussitôt que possible Shepard Voici Phalaire Ma dernière Elle et sa sœur Rila sont des Ardatiakshi Elles ont été Mère Ils ont pris Rila Quoi ? J'ai vu plusieurs de ces choses l'emmener dans le Grand Hall J'ai essayé de l'atteindre Qu'est-ce que les moissonneurs foutent ici ? Ils nous moissonnent Ils font de nous Ces choses Des monstres Allez On ne peut pas laisser tomber Rila On doit trouver Rila rapidement La bombe qu'on cherche est dans le Grand Hall Une bombe ? Vous n'êtes pas venu nous aider ? On essaie Phalaire Mais cet endroit doit être détruit Vous parlez comme les commandos Et elles n'ont rien fait pour nous Phalaire ? Désolée Phalaire ! Le Grand Hall Elle cherche Rila On se retrouve là-bas S'il vous plaît Faites vite On arrive Et moi je ne peux pas sauter Comme tu le fais là Ce n'est pas possible Alors Il faudrait une barre à mine Pour enfoncer ses portes Ouais Cet endroit a été magnifique Avant l'arrivée des moissonneurs Saleté de moissonneurs Jetra C'est moi Galay J'ai bloqué l'accès à l'extranet Les étudiants ne doivent pas paniquer A cause des rumeurs sur les moissonneurs Mais il n'y a aucun mal A se montrer prévoyant Veuillez m'amener un inventaire Avant la prière du soir Je contacterai Tessia ce soir Pour savoir pourquoi les Asari sont en guerre Allez en paix Ok Saleté de moissonneur De nouvelles armes et armures Ça fait toujours plaisir Ok On peut descendre par là Mais je veux aller voir Ce qu'il y a de l'autre côté avant Ok Bon je vous laisse lire Non j'ai pas besoin de modifier mes armes Là c'est bon Allez c'est parfait Il faut aller dans ce grand hall Non non elle est où Elle est où Casse toi Casse toi je te dis Il ne faut surtout pas Laisser venir au corps à corps Ok Là c'est bon Ça c'est fait Alors Je prends Un autre commando a été submergé Ça devait être un vrai bordel Ou elles ont paniqué Les commandos Asari ont des années d'expérience Elles ne paniquent pas Les années d'expérience importent peu On ne sait jamais ce qui va briser une unité Ok Un petit ascenseur Je sais que ça vous manquait depuis Mass Effect 1 Ah voilà la bombe C'est Faller Rilla Rilla réveille toi Faller Rilla ne peut plus t'entendre Regarde Elle vit encore Je sais Mais je pense qu'elle est mal en point Rilla n'est pas un monstre C'est impossible Et il suffit qu'on la réveille Rilla Rilla Tu m'entends ? Pourquoi elle a fait ça ? Parce qu'ils ont commencé à en faire Une des créatures des moissonneurs Je suis désolé On peut faire sauter la bombe ? Il nous faut un détonateur Les commandos devaient en avoir un Il faut le trouver Oh non Plus tard Non Tu ne t'approches pas de moi Ok Saloté quoi Putain je récupère des munitions Juste il n'y a rien dans cette pièce On fait le tour vite fait Apparemment il n'y a que dalle Il n'y a que dalle Ok Allez go Salaire vite Prends l'ascenseur Rilla qu'est-ce que tu fais C'est trop tard pour moi Il en vient des centaines Va-t'en Fuyez Non Rilla Je t'aime Rilla 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 Nous ne sommes pas vos esclaves. Rila, nous n'avons même pas pu nous dire adieu. L'endoctrinement est implacable. La volonté de Rila était puissante, comme son amour pour toi. On l'a abandonnée. Rila a fait son choix. Et ça m'a rappelé ce qui est vraiment important. Pourquoi j'ai juré de sacrifier ma vie. C'est-à-dire ? Faler, le code exige que les Ardatiakshi ne vivent pas en dehors d'un monastère qui n'existe plus. Qu'est-ce que vous faites ? Désolée, Shepard. D'après le code des probatrices, il n'y a qu'une façon de sauver Faler. Mère, non ! Mes filles, vous étiez bien plus. Laissez-moi. Qu'est-ce que vous faites ? Je respecte le code. En sacrifiant votre vie ? Je ne tuerai pas ma fille. Ce ne sera pas la peine. Faler ? Je reste ici. C'est ma maison. Même dans cet état. Sans un véritable monastère ? J'aurais pu partir à tout moment. Je respecte mon propre code, avec ou sans mur. Quant aux moissonneurs, ils ne m'auront pas vivante. Je le promets. Alors, le code te permet de rester ici, comme tu le souhaites. Une fois la guerre terminée, et si je le peux, je viendrai, en tant que probatrice. Je comprendrais que vous vouliez aider Faler à se bâtir un abri. Ça attendra, car je dois désormais lutter contre les moissonneurs. Je veux parler à Faler avant de rejoindre vos forces. Si vous voulez bien de moi, bien sûr. Ce serait un honneur. Tout l'honneur serait pour moi, mon cher. Nous avons réglé la situation. Amenez la navette. Ok, commandant. Je suis la fumée. J'ai lu votre rapport, commandant. Nous ignorions que la situation s'était autant dégradée. C'est pour ça que j'ai actionné la bombe. Que les Ardac Yaxhi trouvent leur repos. Ce que les moissonneurs leur ont fait est monstrueux. J'avais envoyé d'autres commandos vers le monastère. Ils sont désormais officiellement sous les ordres de l'amiral Aquette. Elles serviront loyalement, commandant. Au revoir. Allez. Bonne chose de faite. Ouais. C'est pas cool. Est-ce que les moissonneurs font des Ardac Yaxhi ? Putain. Saleté de furie. Et vraie saloperie. J'imaginais que vous auriez de la sympathie pour une recrue de Cerberus. Vous n'avez jamais vraiment aimé les extraterrestres. Ouais. Je me suis enrôlée pour beauté d'écu, comme tout le monde. Mais ils ont des écailles. C'est pas une raison suffisante pour que je tue quelqu'un ? Tu m'étonnes. Et si Cerberus récupère nos fins de cercle ? Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Ouais. Alors. Ok, du coup, on a des acériens renforts. Ça fait plaisir. Euh, ouais. Oui, bah je passerai te voir à la Citadelle. J'ai plein de monde à voir à la Citadelle, de toute façon. Jacob. Bah lui aussi, il veut que j'aille le voir à la Citadelle. Ouais, pas de problème. Pas de soucis. Ok. Bon. Eh bien, écoutez, les gens. Euh... C'est bon ? Ça roule. Ok. Ok, bon, bah dans le prochain épisode, on ira voir tout ce beau petit monde à la Citadelle. Et puis on lancera le DLC Omega. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bon, vad gonna be. Ciao.